Nous avons un traité de l'évacuation du Mont-Péco. Nous avons donc souhaité que cette gestion soit conjointe. Je veux rappeler que ce programme va se faire en trois phases. Il y a eu la phase qui a commencé de février à juillet, qui concernait le dénongrement, le profilage, l'identification et la sensibilisation. Ensuite, nous aurons la phase de préparation de l'évacuation au moins d'août et également l'évacuation et ensuite un programme de suivi de tout ce processus par les deux parties. Nous sommes tombés d'accord sur tout cela. Je pense que ce sont de grandes avancées. Nous avons également travaillé sur la fluidité, le respect côté ivoirien des 33 barrages prévus par la réglementation.